... Bonjour, Monsieur le Précipal. La prêche de Dieu est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue en cinquième. Bien, merci. Asseyez-vous. ... Nous sommes à fin d'année scolaire. Je suis venu pour vous annoncer une bourse scolaire. Et le gagnant quittera du Cameroun à un pays étranger. L'administration comptait choisir cinq personnes, mais c'est toute la classe qui va composer quand vous êtes si peu. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur. Je ne suis pas à tout pour gagner cette bourse. Même si il n'a pas dit la destination, le secret c'est pour les Etats-Unis. Merci à nos précédents. On a envoyé les élèves aux Etats-Unis. Je n'ai pas seul. Mais moi aussi, j'ai envie de gagner cette bourse. Nicolas, cette bourse, il me la faut à tout prix. Candide, parle de toi. C'est déjà pour moi. Les filles, il faut que nous gagnons cette bourse. Il faut qu'une d'entre nous gagne cette bourse. Quand même nous sommes les plus nombreuses et les plus intelligentes, nous devons aider une d'entre nous à gagner cette bourse. Qu'en pensez-vous ? Je propose, c'est Dajina. Je suis d'accord. Dajina, qu'en penses-tu ? Je suis d'accord. André, vas-tu composer pour la bourse ? Je ne sais pas encore. Pourquoi elle réfléchit pendant longtemps ? Pourtant, tu es très bien pour les gens. Mais j'ai peur de la composer. Pourquoi avoir peur ? Je pense que je suis nouveau dans cette école. Et toi, pourquoi tu ne composes pas pour avoir la bourse au lieu de te soucier de moi ? Cette bourse est pour une seule personne. J'aimerais bien que tu la réussisses. Mais si tu es ma seule amie dans cette école, je te promets d'y réfléchir et je pense que je vais composer aussi. D'accord. Bonne nuit, monsieur. Bonjour, monsieur Etaba. Que vous donnez votre visite dans mon bureau ? Mon père, vu que je vous donne une visite à mon aide, absolument. Pourquoi ? C'est pour la bourse. Il faut que je la gagne, absolument. Absolument. J'ai pas dit que j'allais gagner 7 bouchons. Mon père m'a envoyé une enveloppe à donner au principal. Non, je ne sais pas. Tu as dû passer avant toi. Ah bon ? Non, non, je sais comment. Mon amie va faire du coup que tu as peur et c'est moi qui va partir. C'est moi qui va faire ma bouche. Bonjour les élèves, comment ça va ? Ça va bien, monsieur le principal. Voilà le jour final, le jour de l'examen. J'espère que vous êtes bien préparé. Oui, monsieur le principal. J'espère, parce qu'il y a des faces qui me fraisent. Tête, vous êtes sur les papiers, pas cela. Je t'y vais tout bon en ce que vous êtes. C'est là. Elle est numéro d'un. Elle est juste sur la lumière. C'est sur la table. C'est sur la table. Il vous reste 5 minutes. 30 secondes. C'est bon, on arrête. Amenez vos copines. C'est bon, on arrête. Amenez vos copines. C'est ce qui vous a fait. C'est ce qui vous a fait. Il ne faut pas que vous fumez. C'est ce qui vous a fait. Il ne faut pas que vous fumez. Il ne faut pas que vous fumez. Il ne faut pas que vous fumez. Ok les jeunes. Comme on s'était dit aujourd'hui, c'est le jour des résultats. Certains d'entre vous ont bien travaillé. Qu'a d'autres ? On ne sait pas. On a dit que la bourse sera donnée à une personne qui partira dans ce pays étranger, qui se nomme enfin les Etats-Unis. Là-bas, il sera logé, nourri, vertu. Normalement, tout le monde a bien travaillé. Et comme la bourse est désirée à une personne, on va appeler les trois premiers. La troisième, c'est un homme, Meulieu-Dabinard, avec une note de 74 sur 80. Applaudissez pour un. La deuxième, c'est un homme, Meulieu-Dabinard, avec une note de 78 sur 80. Et enfin, le premier. Joya Akim. Applaudissements. Avec une note de 80 sur 80. Applaudissements. Applaudissements. André. Bravo. Voilà pourquoi vous, ce collègue, vous amènera en Amérique, aux Etats-Unis. Applaudissements. 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 Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Sous-titrage ST' 501